Bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou plutôt série de vidéos, je ne sais pas encore comment ça va tourner. En fait aujourd'hui je me suis lancé un petit challenge, je vais lancer un petit projet open source. Et puis justement c'est pour fêter le lancement de la bêta de Frogit qui est sortie, enfin cette semaine la bêta de Frogit est sortie. Donc si vous voulez vous inscrire allez-y, c'est gratuit, c'est gratuit jusqu'à la fin de l'année en tout cas. Donc l'idée c'est de créer un script qui va lancer un runner pour mon projet. En fait l'idée c'est d'écrire un script qui va lancer un runner et qui va prendre les informations dans chaque dépôt dans lequel je vais pouvoir lancer la commande. Donc je nous ai fait un petit objectif et on va voir ça ensemble. Donc nous voilà, l'objectif c'est de créer un script qui lance un runner sur ma station de travail. Je vous ferai une vidéo exprès pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on peut faire ça et pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça. Et alors les contraintes que j'ai posées pour mon script c'est déjà une licence libre, la GPL3. Voilà, la CNU GPL3. C'est une licence qui permet beaucoup de choses et notamment qui permet à tout le monde de l'utiliser, y compris pour un soft commercial. Mais surtout tout ce qui va être publié par un tiers va être reversé à la communauté. Ça veut dire que si quelqu'un utilise le logiciel que je crée et que j'ai envie qu'il participe en fait à ce que je fais, je vais mettre la GPL3. Et en plus il va devoir me nommer, c'est-à-dire qu'il va devoir dire d'où vient le code. Donc moi c'est une licence que j'aime beaucoup, que j'utilise régulièrement. Donc le script il doit être unique, il ne doit pas y avoir de dépendance, il doit tenir dans un seul fichier. Pas de dépendance à part Docker, on va voir pourquoi. Le script peut être appelé de n'importe où sur ma machine. Il doit être écrit en bash et on va l'écrire avec une intégration continue, avec un linter. Le linter c'est shellcheck. Ça va vous permettre de vérifier les bonnes pratiques de code. Donc il y a shellcheck en ligne, vous pouvez passer votre bash, c'est un linter pour bash évidemment. Vous pouvez passer votre bash dedans, ou vous pouvez le télécharger, le mettre sur votre machine. Et dans ce cas-là, le shellcheck vous pouvez le lancer en ligne de commande. Et nous on va utiliser la version en conteneur pour notre CI. Alors le script il doit aussi prendre un fichier de variable en entrée, et il va le chercher là où il est lancé. Ce qui va nous permettre de configurer chacun de nos dépôts avec un fichier de variable particulier. Et si le fichier de variable n'existe pas, notre script doit proposer de le créer. Donc on va faire tout ça, et on va voir en fonction de comment j'avance, comment je vais découper ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je nous ai créé un petit dépôt sur Frogit. Donc le lien est en description, évidemment, le lien du dépôt, et vous pourrez aller le voir, c'est un dépôt public. Donc j'ai créé, je l'ai initialisé, je l'ai configuré comme je vous ai montré dans une de mes vidéos. Comment sécuriser et configurer votre dépôt GitLab. Et on est parti, en fait la première chose qu'on va faire c'est qu'on va le cloner, et puis qu'on va lui mettre une licence. Non, en fait on va commencer par initialiser le dépôt. Je vais vraiment vous montrer comment je fais au jour le jour pour coder. Alors, comme moi j'aime bien coder en musique, et bien du coup on va se lancer une petite musique de fond. Et normalement ça ne devrait pas trop nous gêner. Voilà, donc la première chose que je vais faire, je sais que je vais créer des issues en fait pour tout ce que j'ai à faire. Donc là je vais aller déjà initialiser mon dépôt avec les labels de base. Voilà, ensuite je vais initialiser mon board. avec les listes par défaut. Et je vais créer les cartes que je vais faire. Donc déjà je vais commencer par ajouter la licence. Ensuite, je vais ajouter la CI. Avec le limiter. Ensuite, je vais créer le script bash que je vais appeler my.jr. Ensuite, je vais lire le fichier de configuration. Ensuite, je vais créer le fichier de configuration. En fait, je ne vais même pas le faire dans cet ordre là. Je vais d'abord l'initialiser et ensuite je vais le lire. C'est quand même mieux de faire dans ce sens là. Ensuite, je vais enregistrer mon runner. Et enfin, je vais lancer le runner. Voilà, parce que j'ai tout. A priori, j'ai tout. Donc à commencer, je vais mettre là où je vais mettre mon dépôt. Donc la première chose à faire, c'est en effet de cloner le dépôt. Alors, j'utilise des alias. Je vous ferai une vidéo un jour sur les alias que j'utilise. Voilà. Donc je suis sur master. Il est bien à l'ennemi. Et on est bien à l'initial commit. Je vais ouvrir maintenant. On est éditeur de code. Donc moi, j'utilise VScodium. Donc VScodium, pourquoi est-ce que j'utilise VScodium ? VScodium, c'est une version libre du binaire VScode. Donc VScode, en effet, c'est un éditeur de code complètement libre et open source. Sauf qu'en fait, Microsoft a décidé de créer un binaire qui, lui, n'était pas libre et open source. Qui avait une licence particulière. Donc il y a la communauté qui a décidé de créer le binaire VScodium à partir des sources VScode. Donc je vous déconseille d'utiliser VScode. Utilisez plutôt VScodium. C'est exactement pareil. Sauf qu'en plus, vous utilisez un binaire libre. Et on petit fichier redmi. Et puis on va commencer par créer la première chose à faire. Donc la première chose à faire, et on va dans le board pour voir l'ordre. Voilà, on est dans le board pour voir l'ordre dans lequel on va prendre les choses. Donc, on va ajouter la licence. Je vais créer une merge request. GitLab me crée la merge request. Je vais copier la merge request. Je récupère à nouveau le dépôt. Et je vois, en effet, il m'a bien créé la branche. Puisque quand on crée une merge request dans GitLab, il crée automatiquement une branche. Alors, je voulais vous montrer un petit peu cette licence. Donc, comment est-ce qu'on l'utilise, la licence ? Et je pense qu'on s'arrêtera là pour cette vidéo. C'est-à-dire que je créerai la merge request, je la validerai. Mais on s'arrêtera là. Puisque je vois que ça fait déjà 11 minutes que je papote. Et je créerai une deuxième vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos courtes quand même. Comment utiliser les licences GNU ? En fait, donc, GNU.org conseille dans chaque fichier source, en plus évidemment de mettre le code de licence à la racine du dépôt, de mettre dans les fichiers l'avis de licence. Parce qu'en fait, les gens peuvent télécharger des scripts, des bouts de script. Et si vous avez un dépôt avec plusieurs scripts ou plusieurs bouts de code, peuvent télécharger les fichiers. Et puis, la licence n'est pas dans ce fichier-là. Ce qui fait que ce fichier peut se retrouver n'importe où. Et puis, du coup, la licence n'est pas là. Donc, GNU conseille de mettre dans chaque bouts de code, dans chaque fichier, ce bouts de code-là. Pour justement indiquer de quelle licence ça fait partie. Ça alourdit un petit peu les fichiers, mais bon. Que voulez-vous ? On n'en est pas à ça près. Donc, on a le fichier de licence. Qui est ici. Voilà. On va le récupérer avec un petit W-get. On a bien notre licence. On va ajouter la licence. On va faire un commit. Et ça va me permettre de vous parler des commits conventionnels. Donc, les commits conventionnels, c'est une spécification qui va nous aider à partager, en fait, une standardisation des commits, des messages de commits, dans notre projet, dans notre organisation. Et même le partager avec d'autres organisations, puisqu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les commits conventionnels. Donc, je vous encourage, moi, à utiliser les commits conventionnels. Et dans une autre vidéo, un jour, on verra comment créer des changes logs automatiquement à partir de l'historic git, grâce au commit conventionnel. Donc, le commit conventionnel, c'est simple. En fait, le message de commit, d'abord, il a un type. Ensuite, il a un scope, donc une étendue. C'est optionnel. Et enfin, une description. Donc, le type, c'est fixe. Pour un fixe, on va corriger un bug. Fit, comme une feature. Breaking change, ça veut dire qu'on va apporter avec ce commit-là, quelque chose qui va casser, en fait, le code. Et il y aura un changement qui va casser, en fait, l'organisation. Et évidemment, il y a d'autres types, comme build, core, ci, doc, style, refactor, perf, test. Donc, on va considérer que la licence, c'est de la documentation. Donc, moi, je vais mettre comme type doc. Et je vais mettre que j'ajoute. Là, j'ai pris LV3. Licence. Je pousse sur ma branche. Donc, ici, je vois bien que mon commit est arrivé. Ici, en fait, automatiquement, quand j'avais créé, en fait, la merge request, il me l'avait mis en draft. Si je considère qu'elle est résolue, j'enlève le WIP status, le statut work in progress, qui est soit ici, draft 2 points ou WIP 2 points. Il va m'enlever. Voilà. Et donc, je vais pouvoir demander la merge. Donc, ici, moi, j'ai configuré le dépôt pour qu'on puisse merge uniquement quand il y a une pipeline correcte. Donc, du coup, il va falloir qu'on crée la pipeline avant de pouvoir merge celle-là. Donc, du coup, je vais attendre. Par contre, si quelqu'un relit ma merge request, il va pouvoir me faire des suggestions ou la prouver. Donc, ça me fait penser que je n'ai pas mis d'informations dans le README. Donc, je vais corriger ça. Et je vais ajouter la licence. Voilà, je vais l'ajouter quand même. Je vais amender mon dernier commit. Je le pousse sur le dépôt. Je vérifie que les changements soient pris en compte. OK, voilà. Donc, on va l'approuver. Mais pour la merge, il va falloir qu'on passe à la CI et ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Donc, avant de vous laisser, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous parce qu'il va y avoir des vidéos comme ça régulièrement. Il y a des tutos aussi. Et tous les vendredis, il y a une trouvaille. Donc, un événement d'actu que soit je décortique, soit je partage avec vous. Et puis, ça lance le débat. Et évidemment, il y a le podcast qui est publié presque toutes les semaines. Et je pense qu'on y arrive à toutes les semaines. Donc, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501